bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du week-end des 10 séances février 2024 et bien sûr ce sont les énergies signe par signe alors on commence aujourd'hui avec le signe du taureau voilà donc je vous montre votre carte mes amis taureaux et on va tout de suite voir le tirage alors un tirage en deux temps un comme d'habitude avec deux cartes de deux oracles différents et puis à la fin un petit bonus qui va vous donner un petit message positif ok allez on regarde tout de suite avec l'oracle des fleurs la fleur qui va vous correspondre pour le week end déjà et puis le saint ce qu'elle symbolise également astère donc voilà on va être sous des énergies de patience vous allez devoir vous montrer patient prendre votre mal en patience j'entends faire preuve de beaucoup de patience je pense que vos nerfs risque d'être mis à rude épreuve mais bon on va le voir comment tout ça s'articule dans votre tirage allez on y va donc pour le tirage alors on a la mais là le manoir le manoir il est à l'envers en plus donc le manoir c'est aussi la maison ouais ouais on voit que vos nerfs va être mis à rude épreuve ah bah et la paix alors la paix là c'est pareil elle est à l'envers donc faire preuve de patience 1 il se peut que ben vous soyez pas forcément de bonne humeur parce que vous avez mal dormi parce que voilà vous allez être à fleurs de pauvres 1 vous êtes quand même des des très réceptifs vous les taureaux et donc du coup vous allez absorber vraiment l'énergie ambiante et et vous allez démarrer au quart de tour en tout cas l'agressivité la colère vous allez essayer de renflouer tout ça mais en fait c'est plus une sensation comme vous êtes un vous êtes des êtres sensibles en tout cas particulièrement sur ce week-end là vous allez tout prendre pour vous tout au premier degré vous n'allez pas avoir le comment dire envie de rire voilà et donc du coup ben il va falloir faire avec un votre entourage là pour ce week-end va certainement devoir montrer pas de blanche parce que vous risquez d'être vraiment très très tendu ok la patience c'est ben là on vous conseille vraiment de faire preuve de patience dans le sens ne pas réagir au quart de tour justement ne pas prendre tout pour tout ce qui va se dire surtout les choses les plus désagréables pour vous vous allez avoir l'impression de ne pas avoir de chance les imprévus vous n'allez pas du tout aimer voilà si vous avez des petites bricoles vous pourrez en faire des montagnes alors dans le sens évidemment où vous allez tout prendre pour vous ça va être c'est un peu comme si vous vous laissiez déborder par vos émotions pas de patience pas peut-être pas de motivation mais c'est même pas ça c'est vraiment que bon ben voilà vous il va y avoir ce sentiment d'être toujours en colère une colère un peu refoulée et d'ailleurs on vous demande un justement de ne pas exploser un la patience la ster est là pour justement essayer de vous décompresser un peu un pour éviter justement que vous passez un week-end difficile c'est un mauvais moment à passer donc bon ben voilà c'est ce week-end ça tombe sur vous c'est pas de bol mais en même temps on n'est pas toujours dans des énergies positives ce serait trop beau de toute façon et ce serait même ennuyeux quelque part parce que on s'habitue vite comment dire on s'habitue vite mais voilà donc ben courage un mes amis taureaux vous n'êtes pas forcément très bien très très disponible et ben c'est pas grave prenez du temps pour vous et puis voilà un essayer de garder votre calme au max ok allez on voit votre petit alors pour le bonus j'ai oublié de vous dire que c'était le petit oracle des comptes merveilleux donc vous allez avoir à la fois le personnage d'un compte et le message associé d'accord c'est en quelque sorte presque un double bonus alors vous avez la petite fille aux allumettes entretiens toujours la flamme en toi celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés c'est la lueur qui guide ton chemin entretiens toujours la flamme en toi celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés c'est la lueur qui guide ton chemin pour moi ce petit message il est vraiment fort à propos dans votre tirage parce qu'on vous demande justement de ben justement de prendre votre mal en patience et là voilà c'est tout à fait l'expression pour et que ça ne va pas durer donc voilà bon ben c'est comme ça je vais vous souhaiter un très bon week-end mes amis taureaux et je vous dis à la semaine prochaine bye bye allez on continue maintenant avec pardon je me suis pas présenté bonjour déjà bienvenue à sur la chaîne z2 c'est la magie des cartes pardon pour cette entrée un peu brutale s'attendre en matière je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end d'édition sévrier 2024 et on continue avec les lions voilà donc je vous montre votre signe et je vous propose donc je vous présente le tirage alors le tirage en deux temps avec deux oracles enfin deux cartes de deux oracles différents et le petit bonus en fait c'est même un double bonus puisqu'on a c'est le petit oracle des comptes merveilleux et on a à la fois le personnage d'un compte et le message bienveillant associé voilà sinon on va commencer tout de suite avec les énergies générales puisqu'on a les énergies de l'arôme l'arôme que c'est moi j'adore cette fleur là c'est c'est elle est majestueuse elle est luxueuse elle fait très chic très élégante et elle a pour symbole l'âme il va y avoir peut-être des problèmes de conscience en ce en ce week-end alors problème pas forcément mais et on me dit aussi que tout ce que vous allez le faire vous allez vraiment le faire avec sincérité également tout ce que vous allez entreprendre ça va être presque passionnel j'entends aussi donc il y a deux cas de figure là soit effectivement il y a un cas de conscience mais on est peut-être plus effectivement quand même sur des choses où vous allez être vous allez vraiment être disponible être faire tout avec sincérité il va y avoir beaucoup de de franchise d'honnêteté ce week-end ça peut plaire ou pas plaire après et puis c'est en lien direct aussi avec le cas de conscience allez on y va pour le tirage l'encre oui vous avez besoin de consolider des choses peut-être une relation des choses des j'entends comme des malentendus justement un quiproquo à à dissiper l'accroissement mais l'accroissement est à l'envers bah oui parce que là si vous n'arrivez pas à dissiper ce malentendu si vous n'arrivez pas à comment dire à vous expliquer à communiquer on sent que ça va pas c'est ça va pas être comment dire vous n'allez pas vous sentir bien au cours du week-end donc voilà il y a peut-être des choses voilà pour lesquelles vous n'êtes peut-être pas forcément très clair en tout cas il y a il y a un malentendu un quiproquo quelque part et là vous allez avoir à coeur de le comment dire de le de l'éclaircir parce que vous savez que comment dire ben votre relation alors vous même vous n'allez pas être bien mais aussi la personne c'est peut-être même quelque chose que vous voulez faire vraiment pour vous il n'y a pas forcément une tierce personne dans l'histoire mais il y a quelque chose que vous devez mettre au clair aussi avec vous même parce que sinon vous n'allez pas vous sentir bien et sinon dans la relation à l'autre et ben effectivement ça ne vous n'allez pas avancer voilà donc un début de relation par exemple vous allez rencontrer quelqu'un vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes les mêmes envies ou alors vous n'osez pas les exprimer et en fin de compte ben le repas que vous allez enfin ou l'entretien ou la rencontre que vous allez faire elle va vous décevoir parce que vous vous attendiez vous attendiez autre chose vous attendiez peut-être d'aller plus loin ou voilà et ou l'autre attendait aussi peut-être d'aller plus loin et vous n'avez pas su vraiment correctement gérer le truc quoi mais là on voit qu'il y a un peu de maladresse de votre part mais vraiment ça peut s'arranger là vous êtes sur un cas de conscience vraiment vous avez envie également de vraiment d'aller de l'avant enfin de l'avant en tout cas d'éclaircir les choses pour que à l'inverse vous pouvez être dans une situation une situation aussi où vous avez l'impression que vous avez donné de faux espoirs à quelqu'un et que vous avez à coeur et que ça vous met mal à l'aise déjà dans un premier temps ça vous met mal à l'aise et que vous avez besoin de rétablir les choses là on est sur vraiment une sincérité une vraiment à faire preuve de franchise c'est exactement ce que je disais au début au début du tirage voilà ben écoutez vous agissez dans le bon sens et c'est plutôt c'est plutôt tout à votre honneur allez je vous donne maintenant ah ben ces réponses avec ces grands cheveux pas facile de couper les ponts de se détacher pourtant il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes et là ce message correspond tout à fait au tirage mais je vais vous relire avant donc pas facile de couper les ponts de se détacher pourtant il faut passer à l'acte sans hésiter pour se libérer de ces chaînes et là on voit très bien que ce message est complètement collé au tirage dans la mesure où vous avez vraiment besoin d'éclaircir des choses d'éclaircir le malentendu pour pouvoir vous sentir plus libre parce qu'on sent vraiment qu'avec l'accroissement à l'envers c'est quelque chose qui va vous prendre la tête et qui presque ne va pas vous rendre heureux ou heureuse ok donc voilà le message de réponse là est vraiment un message très sage pour vous mes amis je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vais vous dire à la semaine prochaine bye bye bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne Z2C la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour le signe des gémeaux donc sur un tirage qui concerne les 10 et 11 février 2024 à savoir le week-end qui arrive un tirage donc avec d'ores et déjà la carte que je vais vous découvrir ce sont les énergies principales et on va voir qu'elle va être ben justement tiens on est sur le narciss donc la fleur c'est la fleur qui va vous accompagner tout au long du week-end et elle a pour symbole l'égoïsme donc voilà je vous la montre donc on va voir comment l'égoïsme ce sentiment enfin ce ressenti ce comportement va venir s'intégrer au tirage un tirage en deux temps avec deux cartes de deux oracles différents et à la fin un double bonus puisque c'est le petit oracle des contes merveilleux et je vous propose enfin l'oracle vous propose à la fois le personnage de dessin animé en fait le personnage et le personnage de contes et le message bienveillant et positif allez on y va pour la suite les nuages ah oui alors donc et la révolution bon alors très clairement vous allez être d'humeur un peu bagarreur alors bagarreur pas au sens enfin pas physiquement mais verbalement on sent que vous allez avoir envie comment dire de provoquer de provoquer ou en tout cas d'obtenir gain de cause également vous allez pas lâcher le morceau et que ça plaise ou que ça plaise pas vous allez comment dire vous allez vous faire entendre mais c'est pas forcément dans le bon sens pour le coup on voit que avec les nuages vous êtes plutôt d'humeur comment dire à chercher à chercher la petite bête à chercher les histoires l'égoïsme là il prend vraiment toute son ampleur toute son comment dire toute la place c'est vous et vous et rien que vous ce week-end voilà et la révolution c'est que ça risque vous risquez de rencontrer vous même des obstacles j'ai envie de dire avec même les nuages dans le sens où les gens vont pas se laisser faire voilà et vous allez être obligés de batailler vraiment pour avoir ce que vous souhaitez pour vous faire une place mais en même temps c'est une place que vous vous octroyez de droit et les gens ne vont pas vouloir se laisser marcher sur les pieds donc là c'est un week-end où ouais vous êtes combatif j'entends vous risquez peut-être même d'être colérique d'être de mauvaise foi alors ça peut paraître ça peut ne pas paraître positif mais bon après voilà on a des humeurs on a il faut savoir que c'est passager aussi on est dans dans l'air du temps j'ai envie de dire avec ce temps les températures qui montent qui descendent alors vous allez me demander où est le rapport bah oui le rapport c'est que notre alors je vais finir avec ça il y a la pluie il y a le froid il y a le soleil d'un coup enfin voilà on ne sait plus trop où on habite par rapport à la météo et en fait on est un peu déboussolé quelque part et là le temps est assez électrique du coup en ce moment bon voilà par rapport à l'arrivée de la pluie par rapport à la neige par rapport à plein de choses et puis il faut bien se dire aussi que l'ambiance de la société d'une manière générale toute l'actualité les infos sont hyper lourdes hyper pénibles et que ça a tendance à nous taper un petit peu entre guillemets sur le système donc bon bah vous voilà vous allez prendre de plein fouet cette vague d'électricité dans l'air vous allez l'attraper au vol vous allez vous en nourrir mais ça va pas être forcément pour de bonnes raisons d'accord votre entourage risque de comment dire de souffrir un peu ce week-end mais bon et vous aussi d'une certaine manière parce que ça va vous demander énormément de temps énormément d'énergie voilà et ça va être compliqué les nuages vraiment sont là pour sont là vraiment pour pour vous dire que c'est vous qui les crée ces nuages très clairement là c'est vous ce sont pas des choses qui viennent de l'extérieur c'est vous qui êtes acteur complètement de la situation j'ai presque envie de dire responsable de la situation pour ce week-end bon bah écoutez c'est comme ça on va prendre son mal en patience en tout cas les gens de votre entourage voilà pour essayer de limiter un peu les dégâts parce qu'il risque d'y avoir des frictions avec les conjoints avec les enfants voilà ça va être un petit peu compliqué pour de vous côtoyer mes amis gémeaux et puis même pour vous d'abord voilà bon bah c'est pas grave ce sont des énergies qui passent on verra la semaine prochaine ce qu'il en est et puis le week-end prochain mais il y a fort à parier que ce soit que vous ayez bien d'autres énergies voilà allez bah écoutez je vais vous montrer maintenant votre petit message bienveillant et positif Tom Pousse pour vous avant de faire avant pardon avant de faire une demande à l'univers prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir la réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante Tom Pousse avant de faire une demande à l'univers prends le temps de bien visualiser les moindres détails de ton désir la réponse que tu recevras n'en sera que plus précise et plus satisfaisante et moi j'ai presque envie de rajouter que votre votre demande doit être vraiment sincère et honnête et là là on est en train de vous mettre un petit peu en garde en tout cas de vous donner un conseil en vous disant de faire quand même attention parce que le négatif entraîne le négatif et le positif entraîne le positif d'accord donc si vous demandez des choses qui sont irréalistes ou qui qui entraîne le mal-être chez quelqu'un d'autre vous ne serez pas entendu ça c'est sûr ok voilà mes amis j'ai mots bah écoutez je vous souhaite malgré tout un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne c'est la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce week-end des 10 et 11 février 2024 et nous allons voir ensemble le signe de la balance voilà je vous montre votre carte mes amis balance alors le tirage se déroule en trois temps on va dire puisque je vais vous dévoiler dans un instant les énergies principales en tout cas l'énergie principale de votre week-end ensuite et bien il y aura donc le tirage à proprement parler avec deux cartes de deux oracles différents et pour terminer nous aurons un double message un double bonus avec le petit oracle des comptes merveilleux puisque vous aurez à la fois le personnage du compte et le message bienveillant associé voilà allez on y va pour déjà les énergies principales alors avec cette jolie fleur qui s'appelle le camélia nous avons la constance la constance c'est l'équilibre c'est comment dire la stagnation aussi peut-être mais bon c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas forcément négatif bien au contraire je sens que vous allez être d'humeur égale à vous-même c'est à dire que ce serait peut-être même plutôt dans le même sens du coup parce que je vous sens quand même assez joyeux assez gai donc on va voir tout de suite d'ailleurs on va regarder le tirage les trois petites souris bon la carte est à l'envers voilà et l'obscurcissement de la lumière alors là comme je disais en fait c'est sur deux fronts parce que la stagnation on a peut-être pas forcément envie la constance c'est à dire que voilà vous restez d'une humeur égale à vous-même quoi qu'il arrive j'ai envie de dire parce que vous savez que vous n'avez rien à y gagner rien à y perdre peu importe si vous avez des imprévus un rendez-vous qui s'annule par exemple voilà un projet qui tombe à l'eau ben en fait ça va vous faire ni chaud ni froid c'est un peu comme si vous avez prévu quelque chose ce week-end et que finalement ben vous l'avez peut-être fait plutôt malgré vous et que ou alors vous étiez décidé à le faire à l'instant T et puis là maintenant qu'il faut enfin à l'organiser je veux dire et maintenant que vous devez vous y atteler bon ben vous n'avez peut-être plus la même motivation mais bon ceci dit pour vous c'est pas très grave parce que en fait vous allez prendre les choses comme elles viennent et ça c'est vraiment d'une manière générale il y a un souci particulier à régler en fait c'est la gestion des imprévus c'est ce que j'entends la gestion des imprévus bon ben voilà les choses ne vont pas forcément se passer comme vous le souhaitez ben c'est pas grave vous aurez une parade on voit que là avec les trois souris les trois souris c'est la perte le vol l'absence etc la carte est à l'envers on voit que vous allez vite rebondir en fait il y a un peu ce truc de se dire bon ben ça va être un peu philosophique ce que je vais dire mais ou spirituel mais c'est bon ben voilà si ça se fait pas parce que ça devait pas se faire voilà bon ben si c'est ou alors si c'est modifié bon ben c'est comme ça et puis on y va quoi on le fait vous allez être assez zen hein assez comment dire assez oui assez tranquille assez calme vous allez vraiment prendre les choses avec philosophie ok donc c'est plutôt pas mal quelles que soient les situations que vous allez vivre au cours du week-end ça ne va pas ça ne va pas vous changer la vie quoi comme qui dirait l'autre il n'y a pas mort d'homme ok donc voilà et ben c'est plutôt pas mal parce que vous êtes et c'est assez c'est assez comment dire comment je pourrais dire ça peut-être paradoxal ou en tout cas c'est quelque chose qui tombe vraiment bien parce que là c'est vraiment la balance l'équilibre et là on a la constance la constance qui fait aussi que vous gardez eu un certain équilibre et là en fait toutes les planètes sont alignées pour vous en tout cas voilà donc alors il n'y aura pas forcément des choses extraordinaires vous ne vivrez pas des moments waouh mais en tout cas vous allez vraiment prendre les choses comme elles viennent et les accepter comme elles viennent ok bon ben ça c'est plutôt pas mal allez on passe au petit message bienveillant ah boucle d'or et les trois ours pour le personnage enfin les personnages de conte finalement tu cherches ta place les expériences ne te font pas peur dans ta quête sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas tu cherches ta place les expériences ne te font pas peur dans ta quête sois quand même attentif ou attentive à ne pas prendre ce qui ne t'appartient pas là je pense qu'il y a peu de chances que vous que vous ne preniez pas enfin que vous preniez ce qui ne vous appartient pas parce que vous laissez faire les choses et les choses viennent à vous, elles s'en vont bon ben voilà, il y a vraiment cet équilibre je vois vraiment émotionnel, enfin même de bien-être qui fait que vous allez prendre vraiment les choses encore une fois avec philosophie et les expériences ne te font pas peur ben là on est vraiment dans les imprévus que vous risquez de rencontrer les changements, les modifications annulations peut-être aussi qui ne vraiment, ça ne va pas vous poser problème allez ben j'en ai terminé avec votre tirage je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vais vous dire à la semaine prochaine bye bye bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne Z2C, la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du Capricorne concernant ce week-end qui arrive maintenant à grands pas le week-end d'édition 11 février 2024 alors le tirage, un tirage en plusieurs temps donc dans un premier temps on regardera les énergies principales celles qui vont être le fil conducteur de votre week-end ensuite il y aura le tirage à proprement parler avec deux cartes de deux oracles différents et pour terminer un double bonus avec le petit oracle des comptes merveilleux puisque vous aurez à la fois le personnage du compte qui va vous accompagner tout au long du week-end évidemment avec son message bienveillant et positif allez on y va pour le... alors bon je les lis de toute façon tout le temps à l'endroit pour les énergies principales que je les ai à l'envers à l'endroit ça ça n'a pas d'importance donc là vous avez... alors j'ai l'oracle des fleurs c'est un très bel oracle et là pour vous ce sera le muguet le muguet qui vous apporte le bonheur donc là vous allez vraiment passer un week-end comment dire... vraiment sympa mes amis capricornes allez on va voir tout de suite le tirage je suis assez curieuse moi de savoir ce que ça va vous apporter donc on a la cigogne pour la première carte mais la carte est à l'envers et on a la contemplation bon alors le bonheur pour vous ça va être de passer un week-end j'ai presque envie de dire à ne rien faire en tout cas pour certains d'entre vous vous allez certainement vous rapprocher de la nature vous allez avoir envie de passer il y a une chanson qui me trotte dans la tête là depuis ce matin et qui vous correspond tout à fait c'est la chanson le duo Slimane et Jennifer les choses simples on fait une balade en forêt voilà et en fait c'est un peu ça l'idée vraiment d'être à la fois léger d'être à la fois comment dire de se rapprocher des choses simples alors bon vous n'êtes pas obligé d'aller en pleine nature d'aller en forêt etc mais vous pouvez faire un rien va vous faire plaisir en fait c'est ça un rien va vous faire plaisir et vous n'aurez pas besoin de dépenser énormément d'argent peut-être qu'un petit repas en amoureux ou un week-end en amoureux voilà ou avec votre famille j'entends conjoint conjointe et enfant ça peut être de rendre visite à des amis ou des parents en fait ça c'est ça qui va vous faire plaisir c'est de passer vraiment un moment comment dire de qualité des moments de qualité au cours de ce week-end alors si vous voulez passer au travail je mettrai quand même un petit bémol parce que là je vois vraiment le côté famille le côté relationnel le côté vraiment je profite de ma famille ok mais ceci dit en dehors de vos heures de travail il se peut très bien que justement vous vous octroyiez des petits moments sympas comme ça même si vous travaillez ce week-end il n'y a pas de problème voilà donc la contemplation on est vraiment sur quelque chose de à la fin du week-end vous allez me dire ah ouais j'ai passé un super week-end reposant ça m'a rempli ça m'a empli de plénitude voilà on va se sentir bien auprès des siens en fait ou en tout cas on va se sentir bien parce qu'on aura fait toutes les activités on aura choisi de passer un week-end sympa parce que vous pouvez finalement ne rien faire rester chez vous devant la télé ou ben si c'est ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait ce qui vous fait comment dire ce qui vous rend heureux ou heureuse et ben voilà vous aurez accompli votre week-end vous l'aurez vraiment rendu plus gay plus heureux voilà donc ben profitez bien de votre week-end parce que c'est vrai que c'est quand même important ça nous permet aussi de nous régénérer de nous ressourcer et d'une certaine manière pour aller mieux après donc voilà ben écoutez c'est tout ce que je peux vous souhaiter de mieux allez alors vous vous avez Pinocchio par contre voilà comme petit personnage la vérité finit toujours par triompher du mensonge ne laisse pas ce dernier envahir ta vie soit aussi transparent ou transparente que le cristal mais là moi j'ai envie de vous dire que c'est pas tant vous qui entre guillemets posez problème parce que si je peux si je peux dire ça comme ça c'est plus que vous allez avoir envie d'être heureux heureuse de faire des choses et vous allez instinctivement éloigner tout ce qui pourrait toutes les zones négatives qui pourraient se balader un petit peu autour de vous voilà des décommerages des comment dire des paroles un petit peu voilà des reproches des choses comme ça non non vous allez pas vouloir vous engager là dedans on reste vraiment dans sa bulle ce week-end mes amis Capricorn ben écoutez profitez bien de votre week-end que je vous souhaite très très bon et je vous dis à la semaine prochaine bye bye bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Z2C la magie des cartes je vous retrouve pour un nouveau signe donc qui est celui du cancer pour les énergies de ce week-end édition 11 février 2024 alors on va voir tout de suite les énergies principales pour vous mes amis cancers alors la carte est à l'envers mais là comme il s'agit de comment dire l'énergie principale je les lis systématiquement à l'endroit et là on est sur de l'immortalité avec le laurier rose alors là l'immortalité elle est très elle est très abstraite parce que l'immortalité ça veut simplement dire que vous allez vous sentir peut-être alors que vous allez vous sentir pas peut-être mais fort vaillant et que vous allez avoir vraiment du courage on sent que c'est presque d'être invincible donc là on sent que vous avez repris une certaine énergie ou vous allez reprendre une certaine énergie en ce week-end ok allez on va voir donc avec le tirage dans le tirage ce qu'il en est un tirage en deux cartes avec deux oracles différents et puis après je vous proposerai le petit oracle des comptes merveilleux donc c'est un double bonus en fait puisque vous aurez le personnage du compte et le message associé un message bienveillant bien évidemment allez on y va les bulles d'amour ah bah oui bah voilà pourquoi les bulles d'amour et puis on a mordre à travers donc là les bulles d'amour pour moi c'est avec l'invincibilité ou là ça se calme j'ai un différent entre deux de mes chats mais généralement ils arrivent à régler leurs problèmes donc j'espère que ça va être le cas donc l'invincibilité ou en tout cas le fait de se sentir fort courageux c'est parce que pour certains d'entre vous vous risquez de comment dire d'avoir envie d'avoir envie de vous de vous dévoiler d'avoir envie d'être attentionné de montrer votre amour hein alors que ce soit sur une relation naissante tout juste naissante ou une relation plus qui s'est installée déjà dans le temps on sent que voilà et puis vous allez avoir aussi en même temps avoir envie de vous octroyer comme ça des moments vraiment doux hein voilà donc on est plutôt pas mal mordre à travers là c'est vraiment croquer alors la carte elle est à l'envers mais c'est croquer la vie à pleines dents là j'ai envie de dire que presque rien ne peut vous arrêter vous avez vraiment envie de vous sentir aimé et surtout de montrer votre amour hein de montrer votre affection donc et là là vraiment pour vous qui êtes des êtres quand même assez sensibles on sent qu'il y a vraiment toute la personnalité du cancer qui se retranscrit là vraiment parce que vous êtes aussi comment dire passionné passionnel et passionnant ah oui tout ça à la fois mais aussi vous avez cette forme de protection que vous aimez materner vous aimez prendre soin des autres d'accord et donc là vraiment on vous voit un peu comme c'est un peu comme le lion le roi de la forêt hein ça va être un peu ça ce week-end pour vous d'être là vous allez être attentif attentive pour les autres vous serez une belle et une bonne épaule aussi pour de soutien d'aide un excellent confident enfin c'est vrai que vous allez avoir toutes les qualités là tout ce qu'on peut rêver hein pour comme amie ou comme ou comme personne comment dire personne accompagnateur de vie compagnon de vie alors quand je dis accompagnateur de vie là je pense aux personnes qui sont aidants ou aidantes également particulièrement vous allez vous mettre vraiment au service de l'autre c'est c'est pas peu dire hein donc voilà et on sent que vous avez le courage le mental j'entends avec l'immortalité c'est le mental pour le faire hein vraiment ouais 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 vous êtes vous allez être un rock un pilier vraiment pour pour votre pour votre entourage quel qu'il soit hein entourage au sens large ça c'est à dire que ça va de de votre noyau familial conjoint conjointe et ou enfant hein jusqu'à la sphère professionnelle voilà vous allez être quelqu'un sur qui on va pouvoir compter hein ce week-end et vraiment un joli mental de fer hein allez on y va pour alors vous avez la petite fille aux allumettes donc j'allais dire on y va pour la lecture du message entretiens toujours la flamme en toi celle de l'espoir qui t'aide à continuer malgré les difficultés c'est la lueur qui guide ton chemin là on est en train de me dire que vous avez peut-être vous-même vos propres difficultés mais justement le fait de vous occuper des autres de vous tourner vers les autres ça fait que vous vous sentez vraiment fort utile courageux et c'est ça c'est une étape qui va ensuite vous aider à régler vos propres problèmes en tout cas et faire face donc ouais vous êtes dans une très très jolie dynamique mes amis cancers bravo je suis fière de vous en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite et d'ailleurs je vais vous souhaiter un très très joli week-end et je vous dis à très bientôt bye bye